Johnny Hallyday, ce gros coup dur pour les fans du chanteur Johnny Hallyday nous a quittés le 5 décembre 2017. Pour lui rendre hommage, une cérémonie avait été organisée à l'église de la Madeleine. Mais désormais, ce lieu ne pourra plus être considéré par les fans comme un espace de recueillement selon les informations du Figaro. Coup dur pour les fans de Johnny Hallyday. Le 5 décembre 2017, le rocker décédé des suites d'un cancer du poumon après une longue bataille de plusieurs mois. Une émotion qui avait gagné la France entière, fan, ou non du chanteur. En effet, elle a l'art de Johnny Hallyday à traverser les générations et les classes sociales. C'est donc tout naturellement que sa famille et la ville de Paris avaient décidé de lui rendre un hommage digne de ce nom. Le 9 décembre 2017, son cercueil, accompagné d'une horde de motards avait descendu les Champs-Élysées pour rejoindre l'église de la Madeleine. A l'intérieur, un parterre de stars et quelques fans privilégiés étaient présents et ont salué la mémoire du chanteur, sous la mélodie de ses amis musiciens, Mathieu Chédid, Yodélis, Yarol Poupo et Robin Le Mesurier qui ont repris pendant de longues minutes les musiques les plus emblématiques du rocker. Bientôt un nouveau lieu dédié ? Suite à cette cérémonie, le cercueil de Johnny Hallyday ainsi que ses proches s'étaient envolés pour Saint-Barthélemy, son île des adoptions. C'est à cet endroit même qu'il repose aujourd'hui. Une décision parfois regrettée par les fans qui n'ont pas de lieu pour se recueillir en France. C'est donc tout naturellement que certains s'étaient dirigés vers l'église de la Madeleine pour lui rendre hommage. Des rassemblements ainsi qu'une messe mensuelle était organisée. Malheureusement pour les plus fidèles de ce genre d'événements, cela n'aura plus lieu. Selon les informations du Figaro dévoilées ce vendredi 29 septembre 2023, le nouveau curé a mis fin aux célébrations mises en place par le père Orin. À l'automne dernier, le curé a changé. C'est donc Mgr Patrick Chauvet qui a repris les rênes de la paroisse et visiblement, l'ambiance n'est plus du tout la même. Après avoir fait face à des papiers administratifs pour la première fois, les fans n'ont pas eu le droit de poser une photo de Johnny Hallyday sur l'hôtel comme ils avaient l'habitude de le faire avant d'arrêter complètement les messes. Nous avons découvert que Mgr Chauvet avait été jusqu'à jeter la plaque commémorative posée à l'entrée sur la droite près du bénitier. Je l'ai retrouvée in extremis dans la poubelle et l'ai offerte au desperado confié Alessandro, chef de file des fans de l'église. Les fans sont aujourd'hui à la recherche d'un nouveau lieu pour commémorer la mémoire de Johnny Hallyday. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501